Le Conte qui a déjà disputé deux tie-break dans son match précédent contre John Sadri, les avait remportés. Ça commence à faire pas mal de doubles fautes là, surtout sur la fin de ce deuxième set. Très mauvais début du Français. Attention, l'Américain est tout à fait capable de ressortir ses premières balles de service dans un moment aussi important. Ouh, le cadeau de McEnroe, c'est un petit peu normal, on vous rappelle qu'on est à la moitié du mois de décembre dans l'hémisphère sud ici en Australie. Apparemment c'est déjà Noël. Grosse faute de McEnroe. Deux doubles fautes pour commencer ce jeu décisif, une de chaque côté. Il ne sert pas bien McEnroe depuis le début de ce match. Petit passing glissé, long de ligne, très bien vu. Et McEnroe qui reprend les commandes. Trois points à deux avec deux services à suivre. Est-ce que son service va fonctionner ? Non, toujours pas. Oh, le retour ! Qui permet à Lecomte de revenir encore une fois. Trois points partout. Mais on voit McEnroe qui a des secondes balles très courtes au milieu du carré. Ça ne gêne pas Henri Lecomte. Oh, quand on pense que le Français a eu deux balles de double break, deux balles de cinq jeux à un dans ce deuxième set. Là, ça va se jouer à quelques petits détails certainement. 3-3. Ouais, il se bagarre avec son service McEnroe. Attention, un moment délicat à gérer pour le Français maintenant. Ah là là ! Sur une seconde balle, McEnroe qui réussit un très très beau retour. Et qui à nouveau prend un point sur le service de Lecomte. Oh ! Oui, très bien fait. Bel enchaînement. McEnroe qui apparemment ne s'est pas fait mal. Non, ça va. Il a fait une belle glissade. Quel volet ! Superbe ! Bon, attention, McEnroe a un avantage là. Cinq points à quatre. Il va servir à deux reprises. Il peut gagner ce deuxième set. Il s'en sortirait plutôt bien l'Américain. Ah, dommage ! Oh, il avait le temps pourtant ! Et sous pression, le Français qui craque un petit peu. McEnroe qui s'offre sa première balle de set. Et il l'a converti. Et il l'a converti.